Le test d'impaction de la cheville, aussi appelé ILTRUS test, consiste à identifier un syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Le carrefour postérieur de la cheville est un espace anatomique situé à l'arrière de celle-ci. C'est un dièdre ouvert vers l'arrière qui est composé de l'épiphyse tibiale et du calcanéum. Ce syndrome peut survenir lors d'un coincement de ses structures anatomiques lors d'une flexion plantaire. Le conflit est posé par des micro-traumatismes à répétition ou par un traumatisme violent. Le test va chercher à reproduire la douleur en effectuant une compression des structures postérieures. Il peut être réalisé de deux manières différentes. En installant le patient en bord de table, genoux fléchés à 90 degrés et jambes pendantes. Le kiné en position de chevalier cerveau empomme le calcanéum d'une main, l'autre saisit l'avant-pied au niveau de la face dorsale afin de réaliser une flexion plantaire passive de cheville. Il est possible de le réaliser en décubitus ventral, genoux toujours fléchés à 90 degrés. Une main saisit le calcanéum, l'autre saisit la face dorsale en effectuant le même mouvement. Également, il est possible de le réaliser en impactant le calcanéum dans le tibia. Le test est validé s'il y a une reproduction de la douleur. Néanmoins, l'absence de sensibilité et de spécificité nécessite de réaliser d'autres tests afin d'écarter les diagnostics différentiels, comme le Royal London Hospital Test et l'ArcSign Test permettant d'affirmer la présence d'une tendinopathie achiléenne. Sous-titrage Société Radio-Canada